Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera en vlog, voilà donc je vais le filmer sur plusieurs jours étant donné qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi lorsque je crée le bullet journal de mon copain donc voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi et de vous montrer un petit peu comment je crée son bullet journal étant donné que le processus est un petit peu différent du mien et que j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo tous les mois sur son bullet journal voilà, bah vous voyez très bien il plan with me, chaque mois que je fais sur mon bullet journal j'avais pas envie de les refaire pour lui parce que ça me fait le double de travail et ça prend déjà pas mal de temps de faire mon bullet journal donc si je peux m'éviter de faire ça à double je prends mais du coup je voulais quand même documenter un petit peu le processus parce que c'est vrai que bah comme c'est le bureau de mon copain c'est vraiment tout lui qui a choisi de A à Z et on a des goûts un petit peu différents en ce qui concerne les thèmes et aussi des fois en ce qui concerne la disposition des pages etc donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante et un petit peu complémentaire à mes autres vidéos bullet journal étant donné que vous allez voir quelque chose de totalement différent voilà les thèmes sont totalement différents donc ça pourra aussi vous donner peut-être de l'inspiration et ça apporte vraiment un bon complément à mes vidéos plan with me que je fais chaque mois sur mon bullet journal du coup je me suis dit bah pourquoi pas vous vlogger tout ça mais du coup avant de commencer je voulais vous montrer un petit peu son bullet journal donc il s'agit d'un luchtturm voilà, c'est les carnets que j'utilise habituellement moi ils me vont très bien personnellement ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont beaucoup de pages donc vous êtes sûr que toute votre année rentre dans un sale et même bullet journal parce que moi c'est ma hantise d'avoir plusieurs carnets etc donc voilà il a choisi un luchtturm et cette année il y avait une collection néon voilà donc les bordures des pages en fait sont fluo donc il y a plusieurs couleurs lui il a pris la jaune et la couverture est grise métallisée comme ça et je trouve ça trop trop beau vraiment ça rend super bien donc du coup maintenant je vais vous expliquer vite fait où j'en suis dans son bullet journal etc donc on a d'abord tout défini ce qu'on voulait mettre dans le bullet journal donc j'ai en gros une feuille ici avec les choix des thèmes les choix des couleurs aussi des schémas des pages comment il les veut etc donc j'ai tout là et après du coup on a commencé à sketcher les pages vite fait donc en mettant les grandes lignes principales où va aller le calendrier mensuel par exemple où vont les cases des calendriers des calendriers des semeniers voilà etc donc ça c'est tout mon copain qui a fait voilà il était motivé à faire les sketchs et moi ça m'arrange beaucoup parce que du coup j'ai pu avancer sur mon bullet journal pendant que lui il faisait le sien et comme il se sentait pas trop vraiment de faire les écritures et les dessins mais il a juste fait le sketch mais moi ça m'aide déjà beaucoup parce que du coup quand je passe par après je peux dire que passer au stylo j'ai pas besoin de recompter, de revérifier de compter combien de semaines etc donc ça c'est vraiment pratique donc il a fait ça et là maintenant je suis en train de faire la dernière partie avant de passer au stylo voilà c'est à dire tout ce qui est dessin donc là ça va prendre pas mal de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes et c'est parfois des thèmes que je ne maîtrise pas ou dont je ne connais pas vraiment l'univers donc je vais un petit peu faire des recherches etc donc voilà un petit peu pour où j'en suis donc c'est parti je vais m'y mettre tout de suite parce qu'il y a beaucoup de boulot et si j'arrive à lui faire le premier semestre je serai vraiment contente donc je vais vraiment me concentrer sur les mois de septembre à janvier et si j'arrive pas à finir le reste de l'année je le ferai pendant les vacances d'hiver ou comme ça mais c'est juste qu'on est déjà fin juillet à l'heure où je filme cette vidéo on reprend fin août en tout cas en Suisse nous on reprend l'école fin août et du coup je dois faire et mon bullet journal et le sien donc voilà il faut vraiment que je me bouge mais en tout cas j'ai hâte de voir le rendu et puis je vous ferai bien évidemment une petite overview de tout son bullet journal à la fin une fois qu'il sera terminé comme ça ceux qui n'ont pas envie vraiment de voir tout le processus vous pouvez directement aller à 7 minutes de la vidéo et vous pourrez directement regarder en gros le bullet journal avec les différents thèmes que j'ai fait voilà pour aller plus vite mais sinon pour les autres qui s'intéressent au processus et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo donc j'ai commencé par réaliser le mois de septembre qui était sur le thème de l'électronique étant donné que ce sont les études de mon copain en fait alors personnellement je ne m'y connais pas du tout donc c'est pour ça que les dessins sont un petit peu random mais en gros mon idée c'était de réaliser une espèce de puce qui en fait relie tous les jours de la semaine entre eux avec des fils qui partent un petit peu dans tous les sens et en fait chaque fil va amener une couleur à un jour de la semaine donc voilà je trouvais l'idée plutôt sympa et du coup j'ai répété le même motif pour toutes les semaines mais j'ai changé la disposition des fils et donc une fois que j'ai fini de tout passer au crayon et de faire tous les dessins je suis venue passer à ma partie préférée qui est la mise en couleur voilà donc j'ai commencé par la page de calendrier mensuel donc je suis venue écrire le nom du mois de septembre avec une écriture assez neutre voilà je n'allais pas commencer à faire de la calligraphie dans le bullet journal de mon copain de toute façon il n'en voulait pas donc voilà et ensuite en ce qui concerne les motifs pour cette page je ne saurais pas comment vous le décrire mais ça reste dans le thème de l'électronique vous voyez tous ces petits fils qui vont un peu partout voilà je ne dirai pas les termes exacts parce que je n'y connais absolument pas mais en tout cas voilà le rendu et pour la page de dépenses et de sport j'ai réalisé plusieurs prises en fait différents embouts de prise je trouvais que ça allait bien au thème et donc voilà un aperçu d'un semainier et donc ensuite j'ai continué la mise en couleur de tous les semainiers voilà parce que c'est clair dans un mois il n'y a pas qu'une seule semaine donc il faut tout recommencer à chaque fois donc ça prend vraiment pas mal de temps mais le résultat en vaut vraiment la peine et franchement je suis plutôt fière de ce que j'ai fait jusqu'à présent vous verrez les autres thèmes etc mais c'était vraiment sympa de se diversifier un petit peu de toucher à d'autres styles d'écriture à d'autres styles de dessin voilà j'aimais beaucoup et c'est vrai que la mise en couleur c'est quand même ma partie préférée parce que c'est là où vous voyez vraiment vos dessins prendre vie on passe maintenant au mois d'octobre qui est sur le thème d'Harry Potter voilà donc pour ça je me suis pas cassé la tête j'ai reproduit exactement le même calendrier mensuel que j'avais fait dans mon bugeot dans mon plan with me du mois d'octobre je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir ça de façon plus détaillée mais en gros j'avais fait le thème Harry Potter dans mon bullet journal et du coup je l'ai tout simplement recopié voilà histoire de pas me casser la tête à trouver des motifs etc et aussi de savoir où placer les dessins donc voilà un petit aperçu du mois d'octobre une fois que j'ai tout passé au crayon et que j'ai fait tous les dessins au crayon donc on va maintenant passer à la mise en couleur donc pour ça j'ai principalement utilisé du noir et du orange et après tout ce qui était un petit peu déco j'ai utilisé les couleurs appropriées mais voilà en gros pour chaque mois et chaque thème j'ai demandé à mon copain de choisir deux trois couleurs principales en fait qui vont revenir dans le calendrier mensuel et aussi dans les pages de semenier vous savez que je réalise toujours une bande de couleurs en haut de chaque case de semenier et pareil pour le calendrier mensuel vous voyez je réalise une bande pour venir y écrire en fait les numéros de chaque jour et du coup le fait de choisir deux trois couleurs principales ça rend vraiment le thème uni enfin ça unifie vraiment le thème et on voit que tout va ensemble et après les modifications des couleurs se font dans les petits dessins etc où là bien évidemment je colorie avec les couleurs adéquates mais c'est vrai que ça apporte une certaine unité et franchement moi j'aime beaucoup et ça permet également de faire ressortir les dessins que je réalise chaque semaine ou même sur le calendrier mensuel donc ça aussi ça ajoute un petit plus ça fait vraiment ressortir les particularités de votre thème et donc du coup voilà le résultat final pour le mois d'octobre donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parmi tous les mois que je vais vous montrer dans cette vidéo lequel vous avez préféré voilà votre thème préféré et n'hésitez pas non plus à me donner des recommandations de thème que vous vous auriez fait dans votre bullet journal pourquoi pas ça peut me donner de l'inspiration pour mon bullet ou alors pour de prochaines vidéos pourquoi pas pour le mois de novembre le thème c'était Rick et Morty donc voilà je vous montre là vite fait tous les dessins que j'avais déjà fait au crayon donc personnellement il faut savoir que je n'ai pratiquement jamais regardé Rick et Morty donc je ne connais absolument pas l'univers mais bon Pinterest a été mon meilleur ami j'ai été chercher plein d'inspiration là-dessus et franchement j'ai réussi à trouver pas mal de petits dessins à reproduire et j'ai aussi bien évidemment demandé l'avis de mon copain parce qu'il s'y connaît un peu plus que moi et donc vous avez pu voir que j'ai fait une erreur dans un de mes traits mais j'ai réparé tout ça avec une page de bugeot de toute façon j'ai refait des erreurs plus tard dans la vidéo et je vous explique à la fin de la vidéo comment est-ce que je rattrape mes erreurs lorsque j'en fais donc voilà si vous avez besoin de petits conseils restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous explique tout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce thème c'était les couleurs utilisées en fait c'est des couleurs originales j'ai essayé de reproduire tout à l'identique pour que ça ressemble vraiment au vrai dessin de nuit Rick et Morty donc les choix des couleurs étaient vraiment super cool plein de couleurs flashy et il y avait plein de couleurs différentes je crois que c'est mon thème où j'ai utilisé le plus de couleurs avec le thème de décembre peut-être ou de janvier je sais plus mais bref du coup ça rend vraiment bien et je suis vraiment contente donc là excusez un petit peu la luminosité mais bon j'ai dû faire une pause dans le bullet journal et j'ai pu reprendre que le soir quand il faisait nuit du coup c'est pour ça que des fois la luminosité est pas ouf mais c'est juste que j'éclairais avec ma lampe de bureau voilà on fait avec les moyens du bord et donc voilà le résultat du mois de novembre une fois terminé donc je vous retrouve pour un peu la suite de ce vlog et vous donner de nouveaux updates il est quelques jours plus tard que j'ai commencé en fait ce vlog et que j'ai commencé à faire le bugeau de mon copain vous avez pu voir là que j'ai terminé le mois de novembre je suis plutôt fière de moi parce que c'était un thème que je maîtrisais absolument pas c'était le thème Rick et Morty et franchement je connais juste deux noms j'ai jamais regardé quoi donc c'était assez dur de trouver des éléments clés de Rick et Morty à mettre dans le bullet mais bon je crois que je me suis pas mal débrouillée et Pinterest est mon meilleur ami aujourd'hui on est le 23 juillet et j'ai déjà fini le mois de novembre donc c'est vraiment cool je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai commencé ce vlog mais ça devait être il y a peut-être 3-4 jours voilà sachant que hier et avant-hier j'ai vraiment pas fait de bugeot je crois donc franchement je suis plutôt contente ça avance bien il me restera le mois de décembre et le mois de janvier à finir pour sûr je pense que je vais essayer de faire ça demain parce que là il est déjà super tard il est déjà bientôt 23h mais du coup je pense que demain je vais essayer de planifier encore le mois de décembre et de janvier si j'arrive à faire les sketchs au crayon etc donc voilà il voit l'eau un petit peu pour les updates donc je vous montre vite fait au fur et à mesure que j'avance les différents thèmes les différents dessins etc donc j'espère que ça vous plaît comme vous pouvez le voir c'est vraiment des thèmes super différents de ce que je fais d'habitude et encore là c'est pas fini voilà des thèmes vraiment cool qui vont arriver donc voilà je me réjouis de vous montrer tout ça et puis sur ce moi je vais me coucher et je vous retrouve certainement demain pour la suite de ce vlog on est reparti avec le mois de décembre que j'avais déjà sketché au préalable donc ça c'était une bonne chose de faite et comme vous pouvez le voir le thème de ce mois de décembre était le thème des jeux vidéo donc voilà c'était un thème assez général je pouvais faire un petit peu ce que je voulais donc c'était cool donc j'ai essayé de mélanger un petit peu tous les styles donc de reprendre des vieux Game Boy etc de mélanger ça avec un peu de Mario et aussi de la PS4 donc voilà j'ai essayé de mélanger un petit peu tous les styles sur ce thème comme sur le précédent ce que j'ai vraiment aimé c'était la mise en couleur parce qu'on a choisi comme couleur principale le jaune, le vert, le rouge et le bleu et comme vous pouvez le voir je les ai disposés sur le calendrier mensuel de façon un petit peu random donc une case, une couleur et j'aime beaucoup ce style aussi ça change donc si vous avez vraiment envie d'un thème très coloré je vous conseille cette technique vous verrez ça va vraiment super bien puis je suis passée à la réalisation des semainiers donc la première semaine était sur le thème de Pac-Man voilà et ensuite je crois qu'on avait la Nintendo Switch suivie d'un thème Zelda voilà et après je crois que j'ai aussi fait une manette de PS5 et le dernier thème je crois que c'était le thème Mario donc voilà comme je vous l'ai dit c'était le thème jeu vidéo donc c'était vraiment large et je pouvais faire un petit peu tout ce que je voulais donc ça c'était vraiment cool ok donc petit point vlog on est samedi 25 juillet et je viens de terminer le mois de décembre voilà sur le thème des jeux vidéo donc je vais vous montrer tout ça de plus près mais voilà du coup je vais encore faire le mois de janvier pour sûr et après je ferai une petite pause où je ferai mon bujeau parce que comme je l'ai expliqué précédemment je dois faire deux bujeaux à la fois cette année du coup voili voilou je vous montre tout ça et je vous laisse avec la suite place maintenant au dernier mois de cette vidéo qui est le thème Marvel Avengers donc voilà désolée du changement de fond mais là j'étais chez mon copain quand j'ai filmé cette séquence de la vidéo donc c'est pour ça que la table est en bois et donc en ce qui concerne ce thème pour le calendrier mensuel j'ai décidé de reproduire les 6 pierres d'infinité ainsi que la tour des Avengers et en ce qui concerne les semilliers il y avait 4 semaines au mois de janvier donc j'ai demandé à mon copain de choisir 4 super héros parmi tous les super héros de Marvel et du coup chaque semaine était sur le thème d'un super héros différent donc je vois Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir que mon copain a deux chats et donc quand je réalisais la semaine sur le thème d'Iron Man, son chat a sauté sur la table et je ne l'ai pas vu arriver du coup j'ai super peur. Du coup ça m'a fait faire une petite rature et d'ailleurs vous pouvez voir son chat venir marcher partout sur le bullet journal. Voilà son chat adore le papier donc à chaque fois qu'il y a une feuille de papier qui traîne il vient toujours se poser dessus. Donc c'est hyper marrant mais là du coup je vais un petit peu pousser pour finir le thème Iron Man. Je vous retrouve donc on est quand même quelques jours plus tard. Aujourd'hui on est le mercredi 29 juillet et pour des raisons x y voilà j'ai un petit peu ralenti mon rythme dans la création du bullet de mon copain. Mais là j'ai terminé le mois de janvier sauf que j'ai fait plusieurs petites bêtises en fait. Au lieu de réécrire le mois de janvier en haut de chaque petit câmerie voilà à chaque page de semaine j'ai écrit le mois de décembre. Du coup il faut que je rattrape tout ça donc généralement quand je fais une erreur dans mon bullet je prends de la colle en bâton et une page de bullet vierge que je vais découper. Et je vais coller en fait un bout de page de bullet sur mon erreur et recommencer. Donc voilà je suis un petit peu deg c'est la première fois que je fais une erreur aussi grosse mais je pense qu'au bout d'un moment quand on fait tout à la chaîne et tout on perd un peu de concentration. Donc voilà je vais rattraper ça et normalement après j'aurai terminé le premier semestre du bullet de mon copain. Donc voilà je vais vous montrer comment je rattrape mes petites erreurs et après je continuerai je pense à faire ce bullet. Du coup voilà j'ai fini de réparer toutes mes petites bêtises. Voilà on voit presque rien enfin on voit juste le contour de la partie de papier que j'ai recollé par dessus mon erreur mais sinon au niveau du dessin et de l'écriture on voit vraiment rien du tout. Donc moi c'est vraiment mon astuce numéro 1 quand je fais une erreur dans mon bullet journal. Aussi comme ici j'avais été trop loin avec le trait donc du coup j'ai juste remis un petit bout de papier. C'est vraiment ce que je fais tout le temps. Je sais qu'il y a plein de personnes qui utilisent soit du typex soit du blanco soit du stylo blanc mais en fait moi j'aime pas trop le rendu parce que les pages sont pas blanches blanches. Du coup c'est pas la même couleur et ça crée vraiment une démarcation alors que là si on utilise juste le même papier franchement ça se voit pas du tout et surtout avec les leuchetourmes ils ont beaucoup beaucoup de pages donc c'est pas grave. Si vous prenez une page à la fin pour cacher vos erreurs voilà vous y verrez que du feu. En plus dans les leuchetourmes ce qui est bien c'est qu'à la fin vous avez des pages qui sont détachables donc vous abimez pas votre bugeau en essayant de couper une page ou quoi donc ça c'est vraiment top. Donc voilà un petit aperçu du mois de janvier sur le thème des Avengers donc j'aime beaucoup ce thème j'aime bien le rendu. On a décidé de faire une semaine avec chaque fois pour thème un super héros donc bien évidemment il n'y avait pas assez de semaines pour tous les faire mais du coup on en a sélectionné 4. Donc on a fait un thème Hulk, un thème Iron Man, un thème Thor et un thème Catan America et franchement j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Et donc je sais pas encore exactement comment je vais faire cette vidéo je sais pas si je vais vous la faire en deux parties ou alors en une seule vidéo tout simplement parce qu'en filmant c'est assez dur de se rendre compte de combien de temps va durer la vidéo, de combien de temps on filme. Surtout les vidéos bullet journal où quand vous filmez c'est pour de longues heures voilà et après au montage vous mettez tout en accéléré et vous avez absolument aucune idée. Si vous n'avez pas monté la vidéo de combien de temps ça va durer donc au cas où cette vidéo dure déjà beaucoup de temps j'ai décidé de la séparer en deux et donc de vous faire une vidéo sur le deuxième semestre du bullet de mon copain dans quelques temps. Voilà enfin elle sera dispo rapidement après cette vidéo mais voilà vous aurez deux vidéos sur le sujet donc j'espère que cette première partie vous aura plu et j'espère que vous aurez pu vous inspirer des thèmes que j'ai utilisé pour réaliser ce premier semestre. Voilà c'est vrai que c'est des thèmes très différents de ce que je fais d'habitude mais c'était vraiment sympa de faire autre chose de se diversifier un petit peu. Donc j'espère vraiment que ça vous aura donné des idées si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un commentaire en me disant par exemple qu'elle a été votre mois préféré et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas manquer la deuxième partie de cette vidéo voilà et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501